Ces dix concepts culinaires regroupent à eux seuls 8 étoiles Michelin. Ce nouveau food market est le deuxième à Bruxelles. Bart de Potter est un chef doublement étoilé. Ici, tous mettent les produits belges à l'honneur. Aujourd'hui, on a commencé avec les poulets dans différentes préparations, rôtis à la broche, avec des pommes de terre, les couines de gâte, avec les chicons. Un peu plus loin, on retrouve le chef barcelonais Xavier Pellissère. Il eut deux fois meilleur restaurant végétarien au monde. Le concept de street food le séduit. Je crois que c'est une façon d'être de près des gens, pour qu'ils puissent aussi apprécier notre côté professionnel, mener à un plat beaucoup plus populaire, qui est plus facile au niveau du cou pour pouvoir déguster. Des chefs étoilés ou bien connus du grand public. L'ancienne star de top chef, le bruxellois Malory Gabzi, a choisi la pomme de terre sous toutes ses formes. Les frites, ça reste des frites. On ne va pas faire des frites gastronomiques, les taillées à la latte. Ça, ça ne nous intéresse pas non plus. Pour moi, c'est important de s'ancrer vraiment à Bruxelles. Tu sais, quand tu es bruxellois et que tu vas ouvrir un restaurant à l'autre côté, on te tombe vite dessus. Donc non, non, même parce que j'ai toujours voulu ouvrir quelque chose à Bruxelles, c'était mon rêve depuis petit. Le food market, installé sur le site de Touré Taxi, au cœur de la gare maritime, n'a pas été choisi au hasard. C'est un quartier en expansion, donc ici, nous sommes très convaincus que les prochaines années, ça va être le hot spot de Bruxelles. Donc c'est aussi pour ça que nous sommes engagés de collaborer, de créer ce nouveau quartier. Côté financement, l'exploitant Abbé Inbev ne dévoile aucun détail. Son objectif, faire du food market une référence culinaire à Bruxelles. Et on a dit aussi, vous l'avez dit, n'était plus optionnel. Merci.